Là j'ai un entretien d'embauche dans quelques instants, enfin dans une heure. Je suis sur la route, c'est la première fois de toute ma vie que je vais aller à un entretien d'embauche sans lisser, sans me lisser les cheveux. Donc là je vais aller avec mes cheveux naturels. Ça fait un petit peu bizarre mais c'est parti ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Dunala pour tous ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Je voulais vous souhaiter bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci vraiment de me suivre, merci de me soutenir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je voulais vous partager mon expérience. Je voulais vous parler des cheveux afro. Oui les dames, il n'y a pas très longtemps de cela, j'ai fait des vidéos déjà qui sont assez similaires où je parlais de mon évolution capillaire, de l'histoire de mes cheveux afro. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de cheveux afro et entretien d'embauche. Il n'y a pas longtemps de cela, j'étais allée à un entretien d'embauche. Et pour la toute première fois de ma vie, j'y suis allée avec mes cheveux naturels, sans les lisser. Vous n'avez pas idée à quel point pour moi c'était super important. C'était glorifiant, un pas de plus pour moi, voilà. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose pour moi. Parce que tout simplement il faut savoir que moi depuis toujours, à chaque fois que j'ai un entretien d'embauche, bref en tout cas, depuis que j'ai commencé à entrer dans le monde du travail, j'ai toujours lissé mes cheveux pour un entretien d'embauche. Donc ouais, je suis super super fière de moi. Et franchement ça s'est passé super bien. D'ailleurs je me sentais sûre de moi, je me sentais bien dans ma peau. J'avais bien sûr attaché mes cheveux afros, j'avais fait une petite coiffure, on va dire bien plaquée. Mais c'était quand même, je trouvais ça vraiment très très joli. Et je ne trouvais pas ça du tout non professionnel. Oui, parce que là est notre sujet d'aujourd'hui. Apparemment les cheveux afros ne sont pas professionnels. Il faut savoir que moi, à chaque fois que je vais à un entretien d'embauche, psychologiquement je suis prête. Mais il y a toujours le même problème qui revient en surface et ce sont mes cheveux. Pourquoi mes cheveux sont des problèmes ? Pourquoi mes cheveux sont le problème ? Pourquoi mes cheveux sont le problème ? Nous les afros on connait cette histoire où la veille d'un entretien d'embauche, ça peut être très très éprouvant pour nous. Tu peux passer d'innombrables heures à repasser tes habits, à pratiquer ton pitch dans l'ascenseur, à étudier ton futur employeur potentiel. Mais pour de nombreuses femmes de couleur, il y a malheureusement une couche supplémentaire qui malheureusement on est obligé d'y penser. Et ce sont donc nos cheveux. Comment vais-je porter mes cheveux à cet entretien d'embauche ? Dois-je les tresser ? Dois-je les laisser afros ? Dois-je les plaquer ? Dois-je les boucler ? Dois-je tirer mes cheveux en arrière pour qu'ils ne paraissent pas négligés ? Ou tout simplement dans le cas extrême, dois-je vraiment les laisser ? Moi personnellement, à chaque entretien d'embauche, ma tenue est toujours au rendez-vous. Je suis parfaitement habillée, je suis parfaitement maquillée. Mais en ce qui concerne mes cheveux, j'ai toujours cette insécurité, cette peur que l'employeur va penser que mes cheveux ne sont pas assez professionnels. En gros, apparemment, pour de nombreux employeurs, les cheveux naturels, c'est une plaie. C'est ce que pensent ces employeurs-là. Je ne suis pas en train de mettre tout le monde dans le même sac, mais ça existe. Je vous en parle parce que j'ai vécu une discrimination par rapport à mes cheveux. Il y a, c'était en 2016, j'avais fait un entretien d'embauche à l'aéroport pour travailler dans un aéroport. Et je suis allée avec mes cheveux naturels. Je les ai juste attachés, donc j'ai fait un pineapple, comment on dit ça, les coiffures à ananas. Et donc, en arrivant là-bas, déjà, mon employeur me regardait genre comme si, en fait, parce que sur le CV, j'avais une photo. Et puis, voilà, j'avais les cheveux attachés, plaqués, on va dire. Et là, j'étais venue avec mon ananas. Et le monsieur a regardé mon CV, il me regardait moins. Genre, c'est pas ça ce qu'on a vu, nous. Genre, voilà, bref. Donc, il regardait mes cheveux parce que je le voyais bien fixer ma touffe. Je ne suis pas débile. Donc, on a commencé à parler. Et là, à un moment donné, il me disait, comment on va faire avec tes cheveux ? Hein ? Sorry ? Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux ? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec mes cheveux ? Bref, ça, c'était dans ma tête. L'empêche que ça aurait été super cool de le dire comme ça, direct, à ce moment-là. Bref. Donc, là, j'ai dit, c'est quoi, en fait, le souci ? Et là, il me dit, ouais, mais nous, on a un dress code. Et il faut qu'on a les cheveux bien, bien, bien plaqués, bien, comment dire, bien attachés, etc. Et moi, je disais, mais il n'y a pas de souci. Si vous m'embauchez, je tâcherai mes cheveux. Oui, mais comment vous allez faire ? Il me disait. Moi, je dis, mais comment je vais faire ? Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour vous donner une idée. Voilà, j'ai vécu ça. Donc, il m'avait donc embauchée à ce travail. Et je commençais à travailler là-bas et je voyais plein d'autres femmes. Donc, avec les cheveux lisses, des femmes blanches. Je ne veux pas rentrer dans le colorisme. Voilà, mais c'était des femmes blanches. Et elles avaient les cheveux lâchés, voilà. Et le monsieur, à mon entretien d'embauche, me disait qu'on n'avait pas le droit d'avoir les cheveux lâchés, qu'il fallait tout plaquer. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait ? Bref, c'est une histoire ancienne, je ne veux pas rentrer dans les détails. En tout cas, pour vous dire que ça existe vraiment la discrimination par rapport à nos cheveux. Vous allez me dire, ouais, mais ce n'est plus vraiment le cas. Oui, c'est vrai. Bref, je ne sais pas, vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Mais moi, je l'ai vécu. Moi, à chaque entretien d'embauche, j'en regarde 10 millions de vidéos sur YouTube. Ou carrément, dans les cas extrêmes, je fais carrément des recherches sur Google sur comment porter ses cheveux naturels pendant un entretien d'embauche. Bref, beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'hésitation. Mais toujours pas de réponse claire. D'ailleurs, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et il y a des femmes, oui, apparemment, qui assument leurs cheveux naturels, qui vont avec leurs cheveux naturels pendant les entretiens d'embauche. Moi, franchement, je n'ai pas eu ce courage-là. À part, il y a quelques semaines de cela, quand j'étais allée à cet entretien d'embauche. Pour la toute première fois, je les ai laissés naturels. Moi, franchement, ça me dépasse qu'à l'autre époque, on vit encore ce genre de situation. Et puis, récemment, j'ai fait une formation aussi en ligne. Une autre petite anecdote. J'ai fait une formation en ligne. Et une partie de la formation, une des modules de la formation, on faisait de la psychologie. Donc, durant le cours, on avait fait de la psychologie. Et le prof, c'était bien sûr un psychologue. Et dans le cours, dans le module, on parlait de la préjudice. Et moi, j'en ai profité pour demander au prof, enfin, pour raconter au prof mon petite histoire. Parce que, justement, on parlait de la préjudice. Et moi, je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai dit qu'à chaque fois que je dois aller faire un entretien d'embauche, je me sens obligée, parce que oui, je me sens vraiment obligée de me lisser les cheveux par peur de ne pas avoir le poste, par peur de faire peur à mon employeur, à mon interlocuteur. Donc, par rapport à cette question, le prof m'avait répondu un peu malade droitement, je dirais. Il m'avait dit que c'est toujours mieux d'attacher les cheveux quand on va à un entretien d'embauche. Jusque là, c'est normal. Ça ne m'a pas choquée. Je trouvais ça normal. Voilà. Mais après, il en a rajouté. Il ne s'était pas arrêté là. Il m'a dit, ouais, je te conseille quand même de les lisser. C'est toujours mieux, surtout toi avec tes cheveux afro, surtout vous en général, les femmes de couleur avec vos cheveux afro, ça fait moins professionnel. Là, il a carrément sorti le mot. Moi, j'étais choquée. Là, je vous parle de... Il y a un mois de cela, donc cette année-là, ça existe encore cette mentalité. Et moi, ça me révolte. En gros, pour moi, traduction, c'était ne porte pas tes cheveux naturels, ne t'assume pas comme tu es, sinon on ne t'embauchera jamais. Voilà. Avant un entretien d'embauche, pourquoi on se sent obligé ? Parce qu'on se sent obligé. On est obligé. Voilà. Parce qu'on peut se dire, ouais, je vais assumer mes cheveux naturels, patati, patata. Mais ça existe, la discrimination par rapport à nos cheveux. Donc, si on a besoin d'un boulot, si on veut ce poste depuis longtemps, si on désire ce poste, on met toutes les chances de nos côtés. Donc, on essaye vraiment de plaire à la société. Enfin, on essaye de plaire au standard, voilà, du professionnalisme apparemment, capillairement parlant. Donc, la réalité incroyable, c'est que la société a maintenu une histoire décourageante d'attacher les cheveux, les coiffures naturelles au manque de professionnalisme. Il s'est même donc répercuté dans les systèmes éducatifs et les lois appliquées par le gouvernement. Par exemple, en 2016, le tribunal fédéral a jugé légal la discrimination par rapport au port des dreadlocks. Je vous parle ici aux Etats-Unis. En 2016, le tribunal fédéral a jugé légal de discriminer les employés avec des dreadlocks. La même année, donc, des jeunes filles ont été expulsées de leur lycée parce qu'elles portaient tout simplement leurs afros. On parle de 2016, les gars. On ne parle pas de 1950, on parle de 2016. Et même encore plus récemment, celui-là, ça a été au pays, à Madagascar, à mon pays, au Bled. Il y avait une affiche à l'université comme quoi les gens qui portaient des afros seront bannis de l'école. Moi, ça m'a choquée, ça. J'en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder tout en haut, par ici. Donc, voilà. Moi, ça me choque. Ça me révolte de voir encore ce genre de choses en 2021. Des femmes noires ont été licenciées de leur travail à cause de leurs cheveux naturels, non par rapport à leur capacité, comment dire, au travail. Bref. Après, voilà. Plus récemment, nous avons vu les choses changer légèrement au mieux. En faisant quelques recherches, j'ai trouvé qu'en juillet 2019, a marqué un moment sans précédent en Californie, où, je vous parle toujours des Etats-Unis, où la Californie est devenue le premier Etat à en mettre en œuvre la loi sur la couronne. Qu'est-ce que c'est la loi sur la couronne ? C'est tout simplement une loi qui consiste à créer un lieu de travail respectueux par rapport aux personnes de couleur qui portent leurs cheveux naturels et qui interdit la discrimination fondée sur les coiffures naturelles. Malgré l'arrivée de ce progrès tant attendu, la préjudice auquel nous, les femmes noires, on doit subir par rapport à nos cheveux. La manière dont nous voulons porter nos cheveux sont malheureusement encore bien réelles. Alors que la pression pour l'inclusivité au milieu du travail se poursuit. La question se pose, que faut-il pour que nous soyons vraiment acceptés pour nos capacités plutôt que pour nos différences culturelles ou nos manières de porter nos cheveux naturels ? Moi je dis ce n'est pas ok tout ça, ce n'est pas ok. Il faut arrêter de dire que ça va. Il faut arrêter de dire que pour résoudre la situation, on doit tout simplement se lisser les cheveux et boum c'est fini. Non, non, il faut que cette mentalité change. Franchement, au lieu de nous concentrer sur l'obtention de l'emploi, nous sommes obligés de nous préoccuper de la façon comment nous allons être perçus par nos employeurs, par nos interlocuteurs. Bien sûr, la société a parcouru un bon long chemin. Mais nous sommes loin d'être là où nous devrons être lorsqu'il s'agit d'accepter et d'embrasser les différences culturelles. Bref, je ne veux pas trop être très négative. Je veux quand même terminer cette vidéo sur une petite touche de positivité, de positivisme, positivity si tu veux. Mais j'ai fait quelques recherches et apparemment, d'après une étude, avoir les cheveux naturels peuvent avoir donc quelques aspects positifs. Bien sûr, dans certains milieux de travail, je tiens bien à le préciser. Donc, certaines études confirment que les personnes aux cheveux afro sont beaucoup plus créatives, sont capables de terminer à terme leur travail, sont sérieuses. Et moi, je dis, c'est tout à fait la vérité. Voilà. Moi, je peux dire, je veux dire que c'est vrai. Parce que, hé, nous, avec les cheveux afro, là, c'est du travail. Franchement, c'est du travail, c'est de la motivation, c'est de l'amour. Et c'est... Moi, si je suis un embaucheur, si je suis un employeur, je chercherais des gens avec les cheveux afro, parce que ces gens-là, là, c'est des gens motivés, je vous dis. Elles ont de l'assurance, elles ont de l'amour, elles ont envie de faire les choses bien, elles sont motivées, elles aiment persévérer, elles sont, comment dire, elles sont sûres d'elles. Donc, voilà, moi, je parle en elles, parce que, voilà, je suis une femme, donc je veux parler pour les autres femmes qui est comme moi. Donc, voilà, donc, ouais, moi, j'embaucherais bien que des femmes afro, je rigole. On ne va pas rentrer dans les femmes blanches, femmes noires. Ce n'est pas du tout la lédée. Bref. Donc, en tout cas, moi, j'ai combattu ça. J'ai porté dans mes cheveux naturels à cet entretien d'embauche que j'ai fait très récemment. Et je suis très fière de moi, voilà. Je peux me lancer des fleurs. Parfois, il faut se lancer des fleurs. Je suis très fière de moi, parce que ça a été un combat, un très, très long combat. Voilà, le fait de passer à être traumatisé, enfin traumatisé, le fait de passer à avoir l'insécurité par rapport à ses cheveux pour un entretien d'embauche et de passer l'autre étape d'accepter ses cheveux naturels et aller de l'avant, voilà, avec ses cheveux naturels, c'est vraiment pour moi un exploit. Voilà, donc... Voilà, donc bravo, bravo à moi. Bravo, c'est bon, bravo. Bravo aussi à toutes les filles qui assument complètement leurs cheveux naturels. Voilà, voilà, c'était le petit message que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter si vous avez donc des expériences par rapport à la discrimination par rapport à vos cheveux. Donc n'hésitez pas à raconter vos petites histoires dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes contenus. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye, ciao.